Chapitre 40. 1. Après cela j'aperçus des milliers de milliers, des myriades de myriades, et un nombre infini d'hommes qui se tenaient debout devant le Seigneur des esprits. 2. Sous les quatre ailes du Seigneur des esprits, à ces quatre côtés j'en visse encore d'autres, outre les premiers, qui se tenaient devant lui. J'appris en même temps leur nom, parce que les anges qui étaient avec moi m'éles expliquaient, m'en révélant tous les mystères. 3. Alors j'entendis la voix de ceux qui étaient aux quatre côtés, ils célébraient le Seigneur de toute gloire. 4. La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles. 5. La seconde voix que j'entendis célébrait l'élu et les élus qui sont tourmentés pour le Seigneur des esprits. 6. La troisième voix que j'entendis supplier et prier pour ceux qui sont sur la terre, et qui invoquent le Seigneur des esprits. 7. La quatrième voix que j'entendis repousser les anges. 349. Impie et leur défendait de se présenter devant le Seigneur des esprits afin qu'ils ne suscitent point d'accusation contre les habitants de la terre. 8. Après cela je demandais à l'ange de paix qui était avec moi, de m'expliquer tous ces mystères. Je lui dis, quels sont ceux que j'ai vu aux quatre côtés du Seigneur, et dont j'ai entendu et écrit les paroles, il me répondit, c'est d'abord saint Michel, l'ange clément et patient. 9. C'est ensuite saint Raphaël, l'ange qui préside aux douleurs et aux blessures des hommes. 10. Vient ensuite Gabriel, qui préside à tout ce qui est puissant. 11. Enfin Céphanuel, qui préside à la pénitence et à l'espérance de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. 11. Tels sont les quatre anges du Dieu Très-Haut. Ce sont leurs quatre voix que tu viens d'entendre. d'entendre. Sous-titrage ST' 501